Professeur Baraim Mohouche, bonjour. Bonjour madame. L'antititionniste poursuit sa barbarie en violation en toute impunité des règles humanitaires. La fragilité des états demeure aujourd'hui leur vulnérabilité. Une arme à double tranchant face à cette situation de guerre. Des experts parlent déjà d'une troisième guerre mondiale qui est à nos portes. Ils appellent à stocker des produits de première nécessité. C'est impératif, c'est une question de survie et de souveraineté aujourd'hui. Professeur Mohouche. Effectivement, comme vous venez de le signaler, cette notion de souveraineté a pris une tournure ces dernières années très importante. Particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est sécurité alimentaire qui devient une arme extrêmement vulnérable. Car elle est la base de tout dynamisme d'une population. A titre d'exemple, une population qui a faim, qui a soif, ne pourra jamais être souveraine. Elle ne pourra jamais défendre ses intérêts à travers le monde, même à l'échelle régionale. Alors la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique, c'est des armes de guerre. Professeur Mohouche, on le voit avec l'entité sioniste qui a imposé un blocus total sur la bombe de Rasa en coupant l'eau et l'électricité sur les populations civiles. Et effectivement, il a suffi de 24 heures de couper les robinets pour une population de 2 millions ou de 2,2 millions de personnes pour qu'ils ne trouvent pas une goutte, au moins pour les malades, les enfants et les nécessiteux. Donc comment voulez-vous que cette population, si elle continue sous cette tension de manque d'eau, elle pourra se défendre ? Elle ne pourra jamais se défendre. Celui qui n'a pas une base importante du point de vue hydrique et du point de vue alimentaire, il ne pourra jamais être souverain et il ne pourra jamais défendre ses intérêts à tous les niveaux, que ce soit régional ou national. Alors priver une population civile de vivres et d'eau, c'est un crime de guerre ? C'est un crime de guerre, comme il a été stipulé par toutes les instances internationales, on ne peut pas affamer une population, d'autant plus que c'est une population qui n'a rien à voir avec le conflit. C'est une population qui vit dans une région qui a un problème. Si on règle un problème entre les responsables de ce problème ou de ceux qui ont la possibilité de le résoudre, c'est à eux de prendre la responsabilité. Mais le citoyen, le simple citoyen, le vieux, le malade, l'enfant, la femme enceinte, pourquoi voulez-vous qu'elle paye pour casser de celui qui lui coupe les vivres ? Je parle de vivres, y compris l'eau. Alors justement par rapport à cette question de l'eau qui est aujourd'hui une question stratégique, vous l'avez mentionné, c'est une arme de guerre. L'eau est une source stratégique puisque déjà entre 1964 et 1967, au niveau de cette région, elle a connu ce qu'on appelle la guerre de l'eau avec la construction d'un canal de déviation vers l'entité sionie. Ça a commencé déjà antérieurement, professeur Mouche. Le terme, si vous voulez, guerre de l'eau a commencé au niveau de cette région et pendant cette période-là, personne n'aurait cru qu'il y aurait des guerres à cause de l'eau. Et depuis 1964, depuis 1965 jusqu'en 1967 et 1973, c'est devenu un terme qui est utilisé à tous les niveaux. Et d'ailleurs, tous les problèmes du Moyen-Orient se basent sur ce problème de manque d'eau et de mauvaise répartition entre les utilisateurs. Parce que lorsqu'on parle de la vallée du Jourdain, il y a un certain nombre de pays qui doivent se partager. Ce qui coule, l'eau qui coule, les 300 millions de mètres cubes qui coulent dans cette vallée-là, elle est accaparée par certaines populations qui prennent beaucoup plus que ce qui leur vient dans la vallée. Et ça, c'est injuste. Alors, la force des pays, c'est d'assurer leur souveraineté à tout point de vue, notamment sur ces questions éminemment stratégiques. Et on sait qu'on en parle depuis quelques temps. On parle des droits est, la sécurité bien sûr énergétique, la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique. Effectivement. Après qu'on ait traversé, bien sûr, un moment difficile avec la sécurité sanitaire. Effectivement. Depuis 4 ans ou 5 ans, disons 4 ans et demi, on a connu des crises, à commencer par le Covid. Après, c'est les changements climatiques que nous vivons, que le monde entier vit. Actuellement, on n'aurait jamais cru que, par exemple, on arriverait à ne pas pouvoir trouver sur le marché international de quoi acheter pour nourrir la population. Un pays comme l'Algérie qui assure à 100%, il a une sécurité alimentaire à 100% sans aucun problème. Eh bien, il n'est pas à l'abri d'un problème parce qu'il se peut qu'un jour, il y aura un embargo sur certains produits alimentaires. Et pourquoi pas autres produits, les produits de médicaments et ainsi de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'il pourra faire ? Il ne pourra rien faire. C'est pour ça, d'ailleurs, que M. le Président prévoit la construction de nombreux silos pour pouvoir assurer nos arrières et assurer au moins 10 ou 12 mois de notre sécurité alimentaire pour, disons, assurer nos arrières. Il faut anticiper, agir et agir rapidement. Effectivement. Effectivement. D'ailleurs, je vous dis, comme je viens de le dire, tous les responsables de, disons, de ces notions-là de stockage et de sécurité de stockage et de silos, tous les responsables de l'échelle nationale sont à pied d'œuvre pour réaliser le maximum de moyens de stockage pour être à l'abri de ces pressions qui nous ont exigées de l'extérieur et dont on n'aurait même pas cru qu'un jour on serait soumis à ces problèmes-là. Justement, après la crise de Covid, on est confronté aujourd'hui à une insécurité militaire au niveau de plusieurs régions avec, bien sûr, le conflit récent russo-ukrainien. Nous avons également sur cette question l'autre aspect qui concerne, bien sûr, au niveau de la Palestine, bien sûr, avec cette agression israélienne contre la population civile palestinienne. Il faut aujourd'hui, c'est-à-dire la situation aujourd'hui alimentaire, est-ce qu'elle risque de s'aggraver encore davantage à l'avenir ? Effectivement. Alors, on ne peut pas l'anticiper puisque nous avons vu que certains pays vendent de moins en moins leurs stocks. Oui, à commencer par l'Inde qui récemment a décidé de ne pas vendre son riz. Et pourquoi ? Parce que ça devient un moyen de pression sur tous les pays du monde. Et comme la moitié de la population mondiale consomme le riz, l'Inde, il maîtrise actuellement pratiquement la politique et l'orientation. Il dicte ce qu'il veut à l'échelle internationale pour tous les pays qui importent du riz. Et ce qui ressemble au riz, parce que le riz a plusieurs niveaux et a plusieurs qualités, particulièrement le basmati qui est recherché par beaucoup de pays développés, relativement développés, et bien actuellement, c'est une pression qui est beaucoup plus importante que ce que nous avons vécu depuis une année et demie pour le blé entre l'Ukraine et la Russie. Parce que l'Ukraine et la Russie, il y a beaucoup de pays qui produisent ces produits-là, on peut les compenser. Mais le riz, il n'y a que l'Inde, le Vietnam et un autre pays que j'ai oublié, mais il est d'Asie en tous les cas, il maîtrise à l'échelle internationale pratiquement 70% de ce qui se vend. Alors, il y aura un problème de disponibilité par rapport à des pays qui ne vendent plus aujourd'hui leur matière première. Quand par exemple, vous l'avez cité à un instant, l'Inde et le blé, nous avons vu avec l'Ukraine et la Russie, il y a eu réduction de vente, bien sûr, des céréales à travers le monde, ce qui a un peu renchéri les prix. Les prix vont aussi parallèlement augmenter. Il faut s'attendre à une augmentation substantielle. Ils ont quadruplé par rapport à la normale l'année dernière. Maintenant, le prix a baissé un petit peu, mais quand même, il est toujours au moins au double de ce qu'il doit valoir. Et le problème, c'est que ce n'est pas une question de prix, c'est une question d'embargo, disons de politique. Actuellement, il y a beaucoup de pays qui dictent leur politique à beaucoup de régions, pour ne pas dire les pays, pour, disons, à commencer par ce qui se passe actuellement dans le Moyen-Orient. Il y a des pays qui dictent, même pour la technologie, ils dictent aux gens, aux pays, disons, qui dépendent d'eux, comme ils doivent réagir, vis-à-vis de problèmes, parfois, objectifs, et donc qui doivent être pris en charge par la communauté internationale. Mais malheureusement, ces pressions-là de certains pays qui maîtrisent certains domaines, qui ont le monopole de certains domaines, ils imposent leur politique. C'est devenu des armes de guerre, on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on utilise tous les moyens pour, aujourd'hui, c'est-à-dire fragiliser les États et les pays. Professeur Montrouge, c'est ce qui est utilisé actuellement. Au départ, on pensait que c'était, par rapport aux produits de première nécessité, le surenchérissement, bien sûr, de ces prix par rapport à la production. Mais nous avons vu, aujourd'hui, qu'avec ce qui se produit à Rasa, on veut carrément affamer un peuple. Effectivement. Assoiffé, affamé, défragilisé, bien sûr, avec le bombardement de l'Ontario. Regardez, il ne suffit de rien du tout pour qu'il y ait une catastrophe. Si ça se continue comme ça pendant 24 heures, les instances internationales de la PAM, le programme mondial de l'alimentation, ils disent qu'au bout de 24 heures, d'ici 24 ou 36 heures au maximum, il y aura une famine alors que les camions sont à l'arrêt juste à la frontière d'Égypte. On ne comprend rien. Ça devient, ça devient, c'est des choses qu'on ne comprend pas. L'aliment existe, le produit existe, il est à 15 ou 20 kilomètres du nécessiteux et le nécessiteux, le pauvre, il dépérit. Et actuellement, vous avez constaté, vous devez le constater, il y a certains pays qui s'imposent au niveau de certains pays pauvres ou bien, disons, un peu faibles, et qui vous disent, nous, nous, est dans tel pays pour améliorer son niveau de production agricole, pour forer des pluies, pour forer des forages, pour l'alimentation en eau. Ça devient, pratiquement, tout le monde devient dépendant de quelqu'un ou de quel système. C'est-à-dire, on peut facilement isoler un pays. Exactement, il y a beaucoup de pays qui sont isolés actuellement. Je ne veux pas citer certains pays, mais il y a des pays qui sont complètement isolés, qui sont depuis des années dans une catastrophe incroyable, mais personne ne réagit. Je ne dis pas que personne ne réagit. Les gens réagissent, mais il y a toujours des écrans, des barrières qui ne laissent pas passer l'idée. Ce n'est pas normal qu'en 2023, des populations entières dans le monde soient au bord de la famine. Alors, aujourd'hui, vous avez parlé, bien sûr, de cet isolement dû à la guerre qui est enclenché actuellement, mais il y a aussi d'autres phénomènes qui risquent d'aggraver encore davantage la situation, comme le réchauffement de la terre. Ce sont des aspects qu'il faut prendre vraiment en considération pour commencer déjà à prévoir, à stocker, réaliser des silos et aussi trouver des mécanismes pour stocker l'eau via le dessalement, qui est une option incontournable pour l'Algérie, notamment pour les régions nord. Depuis 4 ou 5 années, disons, depuis les 5 dernières 5 années, le monde a connu un problème très important et très dangereux de changement climatique, particulièrement celui de la disponibilité en eau, qui vient, bien sûr, des précipitations qui sont doublement perturbées. Il y a des régions qui ont plus d'eau qu'il n'en faut et il y a des catastrophes qui arrivent, des inondations. L'autre pays, le pourcentage le plus important dans le monde, c'est ceux qui ont moins d'eau. Et actuellement, tout le monde sait très bien que l'eau, c'est la base de tout. Tout, tout, tout. A commencer par la politique, celui qui n'a pas d'eau, il ne peut même pas assumer sa souveraineté, assurer sa souveraineté. Et actuellement, comme il y a un manque d'eau à travers pratiquement le monde entier, tout le monde essaie de s'accaparer. Et je cite un point très important pour l'Algérie. Heureusement que ces dernières années, depuis 20 ans, l'Algérie a fait un pas incroyable du point de vue des civilisations. Imaginez qu'en Algérie, on est resté pratiquement comme 2021, parce qu'en 2021, on a vécu le même problème du manque d'eau. Eh bien, heureusement que l'Algérie s'y est mise à construire. Et actuellement, on a pratiquement 13 ou 14 stations qui fonctionnent. Et on assure au moins 27 % de la consommation algérienne en eau potable. Et en 2030, il y aura pratiquement 47 %. Et en 20... Disons, 3 ou 4 ans après, disons, vers les années 35, on arrivera à 70 % ou plus. Eh bien, imaginez qu'on n'ait pas payé nos dispositions. Eh bien, c'est très important de prendre ces dispositions dans ce sens parce que ça nous protège de tout ce qui peut risquer de venir du point de vue manque d'eau. Alors, les deux sont liés, bien sûr, l'eau et l'agriculture. Aujourd'hui, notre salut, c'est l'agriculture sahérienne. On n'a pas d'autre choix. Professeur Ebrahimo Poch. Effectivement, comme tout le monde le sait, il n'y a pas d'agriculture sans eau. Il n'y a pas de doute, comme je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours. C'est que l'agriculture, les gens ne savent pas que c'est un monstre de consommation en eau. Ça consomme entre 75 et 85% des potentialités d'un pays. Ça s'est connu maintenant. On a tellement parlé, martelé. En Algérie, heureusement aussi, c'est un deuxième point. J'ai parlé tout à l'heure de la décéralisation. Maintenant, je parle, je le dis, on n'en a pas ce que ça. On comprend mieux. C'est que l'eau au sud en Algérie, surtout le sud ouest, l'eau dans laquelle l'eau n'est pas salée, n'est pas profonde et n'est pas chaude, c'est très important. Et c'est un réservoir, c'est le plus grand du monde parce qu'il fait 50 000 milliards. Beaucoup de gens disent 50 milliards. Non, c'est 50 000 milliards de mètres cubes d'eau qui sont stockés. Et actuellement, bien que ces eaux sont difficilement utilisables parce qu'elles sont souvent chaudes, salées et parfois profondes. Mais quand même, il suffit d'appliquer les technologies nouvelles pour gérer rationnellement ces ressources siliques. J'en suis convaincu que, surtout si on utilise les énergies renouvelables, pour le futur, j'en suis sûr et certain que l'Algérie aura beaucoup moins de problèmes pour ne pas dire qu'elle n'aura pas de problèmes du point de vue manque d'eau et pour assurer sa sécurité alimentaire. Et assurer aussi à la fois sa souveraineté sur ses ressources. Professeur Brahim Mohouche, merci de répondre à nos questions. Restez avec nous pour la deuxième partie de l'invité de la rédaction. 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. A tout de suite. Alors, Professeur Brahim Mohouche, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction qui assure bien sûr la souveraineté et la sécurité de notre pays par rapport à certaines matières premières essentielles en situation de guerre. Nous avons vu que le monde entier actuellement est en agitation par rapport à ce qui se produit au niveau géopolitique. Aucun pays, aucun État n'est épargné aujourd'hui, que ce soit de près ou de loin. C'est-à-dire, s'il n'y a pas une guerre militaire avec déploiement des armées, il y a aussi cette guerre liée bien sûr aux matières premières et l'acquisition aussi de certains aliments qui ont connu un renchérissement sur les marchés mondiaux d'où cette inflation importée et pour certains même avec de l'argent on n'arrive pas à les acquérir. On a vu pendant la période du Covid où on n'arrivait pas avec l'argent à avoir ou acheter le vaccin pour immuniser la population algérienne. Aujourd'hui, par rapport à ces questions, nous avons parlé bien sûr de la corrélation entre l'agriculture et l'eau, les deux vont de paire. Il faut aussi assurer cette mobilisation de l'eau à grande échelle, stocker l'eau à grande échelle. Je ne dis pas stocker des bouteilles d'eau, stocker l'eau à grande échelle. Effectivement, avec la notion de stockage, les connaisseurs de l'hydraulique savent très bien comment on peut mobiliser et comment avant tout il faut mobiliser les eaux à commencer par la goutte d'eau qui tombe du ciel. Il faut savoir comment l'intercepter, l'utiliser à bon escient ou la stocker en attendant qu'elle puisse être utilisée. N'oublions pas que, d'ailleurs ça a été soulevé par M. le Président la dernière fois, l'Algérie a 86 barrages. Ces 86 barrages doivent servir à quelque chose à quoi ? Bien sûr, à mobiliser le peu d'eau ou le peu de pluie qui tombe dans tous les bassins versants et surtout ne pas gaspiller ce stockage d'eau en attendant que ça soit utilisé à bon escient. Deuxièmement, comme on l'a toujours dit aussi, on a d'autres ressources à savoir les eaux non conventionnelles qui sont très importantes en Algérie, à savoir le milliard et demi que l'on jette annuellement. On n'a pas le droit actuellement de laisser toujours cet eau partir à la mer sans qu'elle soit utilisée dans certains secteurs. Je ne dis pas qu'on va la boire ou qu'on va l'utiliser pour toutes les cultures, mais on l'utilise là. Là où il faut, il y a des spécialistes, il y a un texte de 92 qui explique comment on utilise cet eau. Il suffit de l'appliquer et d'appliquer la technologie scientifiquement comment utiliser cet eau sans qu'il n'y ait de problème. Troisième chose, c'est la désalinisation pour laquelle l'Algérie a fait un effort très très important. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays qui a fait ce qu'a fait l'Algérie depuis 20 ans avec pratiquement, on est arrivé à pratiquement 25 ou 30 % de mobilisation de l'eau désalinisée pour la population. Ça, c'est quelque chose d'important. Et d'ici probablement à l'horizon 2030 ou 2034, 2035, on arrivera pratiquement à arriver à 70 %. Si on arrive à 70 %, on aura supprimé le problème, le fantôme qui nous guette de ne pas avoir un jour de l'eau à boire. Maintenant, reste l'agriculture. Il faut savoir comment utiliser l'eau en agriculture à commencer par l'application des principes fondamentaux de l'utilisation de l'eau. Tout le monde sait très bien qu'il y a des bases fondamentales pour irriguer, pour utiliser l'eau. Une eau, avec un mètre cube d'eau, je peux produire dix fois plus de produits si je gère comme il faut cette eau-là. Il faut le goutte-à-goutte ? A commencer par ça. Pas seulement le goutte-à-goutte. Le goutte-à-goutte peut être utilisé pour beaucoup de cultures qui sont en ligne ou individualisées. Mais il y a aussi l'aspersion. L'aspersion qui est bien maîtrisée, elle peut nous économiser jusqu'à 50 %, soit disons 25 à 40 % de ce qu'on utilise d'une manière gravitaire. Donc, il faut tendre vers le futur à utiliser les technologies nouvelles de ce qu'on appelle l'irrigation intelligente, l'agriculture intelligente qui nous permet non seulement de travailler plus facilement et avec moins de pénibilité, mais d'économiser l'eau et donc d'économiser de l'argent. Et je terminerai par ce que je viens de dire il y a 10 minutes de cela. C'est les ressources du sud algérien. Il faut les mobiliser. C'est une occasion pour nous de la mobiliser parce qu'il viendra un jour. Je le dis et je le redis. C'est que si on travaille bien notre sud, il est probable que certains produits, on aura un excédent et donc on va l'exporter. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aura de l'eau virtuelle. Je le reprends. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Mais l'eau virtuelle, c'est quoi ? C'est la quantité que consomme un produit qui est exporté. Si je peux arriver à exporter comme les dates par exemple, les dates consomment 3 mètres cubes d'eau par kilogramme de date qu'on exporte et qui coûtent 4 à 5 dollars ou euros. C'est très important. C'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle. On peut commercialiser cette eau. C'est 50 000 milliards. Un jour, probablement, on va les vendre. On va les vendre. On ne va pas les vendre en mètres cubes d'eau mais au moins en produits transformés. Alors justement, par rapport à cette question qu'on soulève, nous savons que nous sommes passés d'un pays semi-aride, d'un pays aride. Il pleut de moins en moins au niveau de notre région, toute la région Ménat. Concerné également la région palestinienne du Moyen-Orient qui est très aussi pauvre en eau à l'exception bien sûr de la Jordanie et un peu le Liban qui est en excédent. Mais est-ce qu'il faudrait aussi à petite échelle envisager des mécanismes pour aujourd'hui économiser l'eau par exemple au niveau des habitations, mettre en place des systèmes qui permettent la récupération des eaux ou l'épuration des eaux ? Effectivement. On a vu avec Sonelgaz, on a réalisé via bien sûr nos centres de recherche les détecteurs de monoxyde de carbone. On pourrait les appliquer aussi pour réaliser des mini-stations d'épuration qu'on installerait au niveau des habitations. Effectivement, nous sommes les seuls pratiquement pays qui a ce problème de manque d'eau comme l'Algérie parce que l'Algérie est... Et on ne récupère pas parce que je vous donne un exemple. Il y a des pays dans le monde arabe, je ne cite pas lequel, il y a un pays qui ne vous donne pas l'autorisation de construire si vous n'avez pas une bâche à eau. Et c'est très juste et très bien parce que l'eau qui tombe sur un toit ou sur des tuiles ou sur n'importe quelle surface, sur un stade, sur une route, ça doit être récupéré surtout pour un pays qui manque d'eau autant que... comme l'Algérie. Et bien, ce pays-là, si vous ne donnez pas le plan de votre bâche à eau qui récupère l'eau qui tombe sur votre toit, il ne vous donne pas l'autorisation de construire et il a raison parce qu'à Alger, je vous donne un exemple, à Alger, il tombe 650 mm normalement, on en est normal, pas comme ces dernières années. Ça fait 650 litres par mètre carré qui tombe. Si vous avez 100 mètres carré, vous avez au moins 60 000 litres qui sont tombés sur votre bâtisse et cette quantité d'eau là peut être utilisée pour toutes les activités que vous pouvez utiliser sauf le fait de la boire. Mais sinon, on peut l'utiliser pour les machines à laver, pour irriguer, pour laver les voitures, pour tout ce que vous voulez. Donc, les bâches à eau sont fondamentales pour un pays comme l'Algérie. Toute l'eau qui tombe sur une surface quelconque imperméabilisée, elle doit être récupérée. Est-ce qu'on peut évaluer le déficit en eau de ces dernières années ? Le déficit actuel, si on, durant les 4 dernières années en Algérie, il est estimé, surtout cette année, la dernière année, c'est pratiquement 50 % qui est tombé comme précipitation. L'année d'avant, c'était un peu 65 % et la moyenne actuelle est de l'ordre de 55 à 60 % de l'eau qui devait tomber du ciel sur l'Algérie et qui n'est pas arrivé. De ce fait, nos barrages sont pratiquement à sec. Ils n'ont que le volume mort et ça, c'est dangereux pour les citoyens, pour l'économie et aussi pour le barrage lui-même parce qu'on ne doit pas utiliser le volume mort d'un barrage. Alors, on l'a vu, bien sûr, et on l'a dit dans la première partie de l'invité de la rédaction, l'eau s'est devenue aujourd'hui une arme de guerre. On l'a vu entre 67 et 64 au niveau de la région palestinienne avec, bien sûr, la réalisation d'un canal de déviation vers l'entité sioniste au niveau du Jourdain. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on pourrait aussi réaliser des canals de déviation d'une région à une autre comme ce fut le cas pour le grand transfert pour alimenter des populations ? Il n'y a aucun doute et ça viendra. Et stocker ? Ça viendra. Et réaliser des barrages à la fois ? Inch'Allah, ça viendra, mais même si on ne transfère pas l'eau, disons, du sud vers le grand nord, mais au moins vers le plateau qui souffre énormément du manque d'eau parce qu'on a 32 millions d'hectares dans les hauts plateaux qui ne leur manquent que de l'eau parce que si on arrivait à avoir de l'eau dans les hauts plateaux, les 32 millions, nous serons le pays le plus riche du point de vue de la surface cultivée et irriguée. Et on va aussi sécuriser notre pays en matière, bien sûr, alimentaire et hydrique. Il n'y a pas de doute. Le transfert de l'eau, c'est seulement le prix de revient à 10 mètres cubes d'eau transféré. Parce qu'on dit, par exemple, dans la déceléisation, il faut éviter de transférer à plus de 150 kilomètres vers l'intérieur du pays parce que la limite économique, c'est de l'ordre de 150 à 200 kilomètres. Eh bien, si on veut sauvegarder les potentiels que l'on a parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 5 millions de bêtes qui vivent dans les hauts plateaux, parfois, ils sont limités par le manque d'eau pour boire au moins. Et notre cheptel, il est en train de se rétrécir d'année en année. Effectivement, parce que... On importe même de la viande et la viande blanche. Effectivement, oui, ça c'est un exemple pour un pays comme l'Algérie qui a 43 millions d'hectares cultivables et que malheureusement on ne cultive que 8,5 millions à cause du manque d'eau, du manque de pluie, mais au moins les 32 millions qui restent. Si on arrivait à mobiliser un peu d'eau, disons particulièrement du sud, du sud, du sud, surtout le sud-ouest parce que ce n'est pas salé, eh bien, on aurait résolu beaucoup de problèmes du point de vue du manque d'eau et je crois que ça viendra. Mais à condition, c'est la troisième fois que je le dis, il faut utiliser des énergies renouvelables parce que le transfert est très cher si on utilise les énergies classiques. Alors, sur le plan bien sûr agricole, aujourd'hui, il faut assurer aussi sa souveraineté et assurer des stocks de sécurité impérativement pour les matières essentielles et stratégiques. Effectivement. Réalisation de grands silos. Effectivement. On en parle depuis trois ans. Le président, il a donné un coup d'accélérateur dernièrement. Il a donné aussi un délai d'un mois pour le gouvernement pour la mise en œuvre. Effectivement. Et je sais, j'ai eu des échos. Toutes les structures nationales qui peuvent activer dans le sens de la construction des silos, qu'ils soient métalliques ou en béton ou autres, ils sont à pied d'œuvre et j'en suis certain que d'ici quelques mois, on aura un potentiel de stockage très important parce que le potentiel de stockage, un silo, un moyen de stockage est une arme. C'est une arme parce que actuellement, n'importe quel pays peut donc vous mettre au pied du mur et ne pas vous vendre un produit, ne serait-ce que pour quelques mois. Et vous pouvez être aussi isolé sur le plan international. On ne le souhaite pas pour notre pays. Il n'y a pas de doute et d'autant plus qu'actuellement du point de vue économiquement elle est à l'aise ces derniers temps. On a des réserves un matelas financier. Il faut profiter pour valoriser cette finance dans le sens de l'émancipation du pays et du citoyen. Et certains disent aujourd'hui, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit parmi la force un peu de l'entité sioniste c'est qu'elle a réussi en très peu de temps à assurer aussi sa sécurité alimentaire et également hydrique bien sûr en violation de toutes les règles de voisinage puisqu'ils ont réussi à réaliser un canal qui permet de déverser toutes les eaux au niveau de leur pays quitte à assécher les pays voisins et c'est la raison pour laquelle il y a la guerre avec la Syrie. Alors autre question que je voudrais aborder avec vous bien sûr aujourd'hui nous avons parlé bien sûr des stockages on a parlé de la nécessité de développer ces produits d'assurer sa sécurité alimentaire qui est une question aussi de souveraineté il faut prendre en considération aussi les évolutions sur les marchés et être très attentif au marché international puisqu'on a tendance à oublier que certains produits ont connu une hausse en raison d'une inflation qui est importée on ne le dit pas suffisamment il n'y a pas de doute actuellement il faut dire que on parle spéculation mais on ne parle pas aussi de cette importation spéculation importée inflation importée oui bien sûr avec le changement avec les changements de disons le niveau le prix qui sont pratiques les prix qui sont pratiques à travers le monde pour certains produits qui ont pratiquement comme je l'ai dit tout à l'heure triplé et bien c'est très important multiplié même par 10 pour certains oui certains et ça il faut bien le dire il n'y a pas que l'Algérie qui s'ouvre de ce problème il y a des pays développés qui ont un problème parce que il y a des pays européens je ne cite pas récemment ils n'avaient même pas de moutarde c'est très simple la moutarde la chose la plus simple mais ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas prévu de le faire de le stocker de le produire oui alors autre question que j'aborde avec vous également aujourd'hui nous avons vu certains aspects qui sont pris en considération le président de la république devait se déplacer aujourd'hui à Djelfa la visite a été reportée en raison de la situation dramatique que vit la population palestinienne après le bombardement bien sûr des innocents et de l'hôpital de Razza qui a fait jusque là pratiquement 500 morts parmi eux des enfants des innocents est-ce qu'il faudrait aussi prendre certaines dispositions au niveau de cette région qui est imminemment stratégique pour notre pays c'est une région d'élevage par excellence et c'est la steppe et elle contient aussi le barrage vert c'est important de préserver cette zone professeur Monhoche effectivement le barrage vert qui a été initié vers les années 70 et dont je faisais partie au service militaire j'ai passé 18 mois dans ce barrage et j'en connais un bon bout c'est très important c'est une partie c'est un segment économique très important pour un pays non seulement économique du point de vue argent mais du point de vue environnement parce que l'Algérie n'a que 4 millions d'hectares ou 4 millions 100 000 hectares seulement pour un pays de 2 182 000 km2 de 231 millions d'hectares c'est très peu de forêt oui ça représente pratiquement 2 ou 3% même pas 1,5% de la surface nationale alors que normalement on doit avoir 7 à 8 millions d'hectares et pourquoi parce qu'il y a des régions en Algérie qui s'adaptent très bien à cette activité d'économie mais comment préserver aujourd'hui cet ouvrage c'est la question oui comment j'allais vous dire j'allais vous dire que c'est simple pour préserver si vous aviez une forêt qui est devant devant chez vous qu'est-ce que vous allez faire il faut la protéger il y a des moyens pour la protéger mais actuellement avec chaque année ce qui est brûlé on a beau reboiser on a beau protéger malheureusement ce qui est produit et détruit au bout d'une année ou deux années ou trois années mais le problème c'est que je pense que pour le futur il y aura un petit peu le niveau du citoyen va s'améliorer du point de vue de la gestion de l'environnement particulièrement les forêts ça viendra et l'Algérie doit passer de 4 millions à au moins 7,5 millions à 8 millions pour qu'elle soit disons acceptable du point de vue couvert végétal forestier je ne parle pas du couvert végétal en général parce qu'il y a le maquis qui connaît une grande dégradation aujourd'hui c'est la zone d'élevage tout à l'heure j'en parlais c'est 32 millions qui peuvent être utilisés je ne dis pas qu'on va reboiser 32 millions d'hectares de toute la steppe mais au moins choisir les régions pédoclimatiques qui s'adaptent pour produire pour accueillir et produire certains produits forestiers mais pourquoi pas il ne faut pas oublier qu'il y a des régions qui sont même peut-être utilisées pour des barrages fruitiers on peut planter des produits des cultures rustiques tels que le carobier l'amandier l'olivier la bricotier tout ça peut être produit dans ces régions là et économiquement on peut le faire alors qu'on ne le fait pas je pense que ce qui a été initié en 70 vers les années 70 il y a eu des petites erreurs qui ont été commises j'en suis sûr que des techniciens actuellement vont supprimer ces problèmes là mais il faut reprendre le reboisement pour donc avoir tendre vers les 7 millions ou les 8 millions d'hectares pour toute l'Algérie alors c'est une zone de pâturage par excellence il faut aussi éviter le surpâturage pour éviter la dégradation de la steppe c'est à dire adopter des moyens aujourd'hui modernes d'élevage effectivement la technologie peut aider énormément oui vous avez bien dit surpâturage ça veut dire que il ne faut pas pâturer plus ça veut dire on peut faire pâturer les animaux mais à condition de respecter un certain niveau de ne pas dépasser l'intensité ou la densité des animaux qui passent chaque année au niveau d'une surface donnée pour que l'année prochaine ça se régénère c'est comme ça que la steppe a toujours vécu depuis des milliers d'années maintenant actuellement avec le nombre d'animaux qui augmente et avec la concentration il n'augmente pas sur le plan des statistiques il a plutôt baissé attendez je dis qui augmente dans certaines zones qui sont les plus faciles à exploiter la steppe actuellement avant la steppe était entièrement utilisée pour le pastoralisme actuellement il n'y a que des régions au niveau des zones urbaines pratiquement proches des zones urbaines qui utilisent ces régions c'est pour ça qu'il y a le surpâtirage et ne pas oublier que lorsqu'on parle de forêt ne pas oublier que l'alpha qui est une ressource extrêmement importante pour l'Algérie on l'exportait par le passé durant les années 70 effectivement ne pas oublier c'est le meilleur papier dans le monde c'est le papier de l'alpha et on l'exportait exactement et on a des surfaces très importantes de l'ordre de 4 millions aussi il faut les mettre en valeur pour les ajouter au couvert végétal de l'Algérie alors pour les plantations il faut les adapter à la région par rapport au barrage vert puisqu'on parle de sa régénération de sa préservation des études qui ont été engagées avec bien sûr les centres scientifiques puisque le président a donné instruction d'impliquer aujourd'hui la science dans la régénération de cet ouvrage qui est éminemment stratégique pour notre pays c'est une ceinture contre l'avancée du désert il faut savoir quoi planter alors il faut vous avez mis le doigt là où il faut pour terminer associer les scientifiques c'est très important avant de se lancer dans des projets de disons de reboisement ou de réhabilitation des forêts il faut au moins faire un minimum une étude minimale pour définir les grandes lignes des caractéristiques pédoclimatiques de la région c'est le sol et le climat de la région et adapter cette région-là cette zone-là à la culture aux espèces qui s'adaptent le mieux ne pas planter n'importe quoi et n'importe où il faut planter chaque espèce là où il faut et comme il le faut et surtout savoir s'il n'y a pas une contrainte quelconque dans une région parce qu'il se peut qu'il y ait la salinité il se peut qu'il y ait une hausse de température il y a des couloirs de vent et ainsi de suite si on fait une bonne étude on évite les problèmes et les accidents qu'on a vécu pour le barrage vert qu'on a vécu depuis les années 70 alors justement avec les technologies modèles aujourd'hui il faut revoir nos modèles agricoles de culture et d'élevage à la fois professeur rapidement sur la question de l'auditeur parce qu'elles sont nombreuses oui alors là je mets le point aussi c'est très important en Algérie il faut il faut tendre pour le futur pour rénover notre ration alimentaire c'est ne pas rester gros consommateur 250 kilos de céréales il faut faire comme certains pays qui sont très proches de l'ogène les produits maraîchers oui les produits maraîchers on est un pays de tomates et d'oignons et du poivron c'est l'un des seuls produits qui ne nous manque jamais c'est les fruits et les légumes donc il faut mettre le paquet dessus ne pas manger seulement du blé et importer pratiquement 160 kilos par personne et si on arrive à améliorer notre ration alimentaire dans le sens diversifié pratiquement comme vous l'avez dit surtout les légumes et les fruits et bien on diminuera les importations des céréales et c'est bon pour la santé et c'est plus facile à produire pourquoi ? parce que les légumes et les fruits ils sont valorisés ils valorisent l'eau c'est pas comme les céréales les céréales ne valorisent pas l'eau alors que ces produits-là valorisent l'eau un mètre cube d'eau peut produire 10 fois plus que les céréales pour une même surface mais il faut former aujourd'hui les agriculteurs et les éleveurs impérativement professeur Mouhouj sur les nouvelles techniques puisque nous avons vu nous avons de la pastèque en abondance alors qu'elle est extrêmement consommatrice d'eau oui ça c'est un choix à faire c'est un choix du point de vue gestion si vous me demandez mon point de vue personnel c'est que la pastèque n'a pas lieu d'être pourquoi ? parce qu'elle n'a aucun sens un kilo de pastèque lorsque vous achetez un kilo de pastèque vous avez seulement 50 grammes de matière sèche qui sert à l'organisme et 95% de l'eau qu'il y a dans la pastèque il va passer dans les urines je m'excuse de ce terme-là je continue alors qu'il y a des produits qui ont pratiquement 100% de choses utiles les céréales par exemple oui mais on peut la produire quand même on peut la produire mais pas à outrance avec autant de quantité voilà parce que même son prix de revient certaines années certaines périodes ils baissent tellement parce qu'il y a une surproduction mais alors qu'il y a des produits stratégiques qu'il faut produire qui sont beaucoup plus ils ont beaucoup plus de priorité par exemple la pomme de terre les céréales certains fruits et légumes il faut mettre le paquet les oléogéneuses c'est-à-dire les légumes secs oui vous avez bien dit parce qu'on importe 100% de nos oléogéneuses en dehors de l'huile d'olive 100% mais on commence à les produire aujourd'hui alors vous avez autre question de l'auditeur qui est très importante et très pertinente qui vous dit aussi parmi les questions aujourd'hui de souveraineté c'est la préservation de la génétique animale et végétale et ça a été aussi l'action qui a été engagée au niveau de la région par l'entité sioniste qui a pratiquement pillé les meilleurs gènes et stocké les meilleurs gènes il n'y a aucun doute et je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur ça il a dit il a touché du doigt ce qu'il faut oui 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 tout ce qui est stock génétique et réserve génétique du point de vue animal ou végétal c'est la base de tout pour le futur les meilleures races et les meilleures il faut sélectionner et s'imposer ça devient une arme aussi parce que lorsque vous achetez un produit je vous donne un exemple il y a des semences de tomates qui coûtent 440 millions de centimes le kilo des semences alors que la semence normale elle fait probablement un million pourquoi ? parce qu'elle a un potentiel de production très important non seulement c'est important du point de vue génétique mais c'est important du point de vue économique parce qu'on dépend de ces pays là qui les produisent et nous nous dépendons pratiquement à 100% de ces importations de produits importants alors autre question de l'auditeur qui vous dit les modes d'élevage ont tendance à changer passant du mode extensif de transhumance vers un mode intensif sur site qui demande une grande quantité d'eau faut-il donc favoriser un mode intermédiaire pour maîtriser la consommation d'eau alors mettre au niveau de ces exploitations des systèmes de recyclage de l'eau il n'y a pas de doute aider les agriculteurs ou les éleveurs à acheter des stations d'épuration via des crédits bancaires ou des facilitations effectivement il y a non seulement des stations d'épuration cela se fait dans tous les pays du monde des mini stations d'épuration et aussi des mini stations de désalement ou de déminéralisation particulièrement au sud lorsqu'il n'y a pas beaucoup de sel dans l'eau et bien on fait la désalisation qu'on appelle déminéralisation pour passer de 4 à 5 grammes de sel par litre à pratiquement 1 ou 1,5 grammes qui est utilisable et c'est pas cher du tout surtout si on utilise les énergies renouvelables et ce commentaire bien sûr de solidarité avec le peuple palestinien de l'auditeur qui dit les pauvres razaouis sont aujourd'hui contraints de boire de l'eau insalubre pour se déshydrater malheureusement bien sûr en violation de toutes les règles et droits humanitaires alors autre question que je voudrais aborder avec vous la dernière il faut agir et agir en conséquence c'est-à-dire maintenant les questions géopolitiques pèsent sur les politiques publiques internes c'est-à-dire on prend en considération ce qui se produit à l'international pour l'appliquer au niveau national on n'est pas alarmiste mais on dit il faut prévoir non il faut être alarmiste parce que s'il n'y a pas d'alarmisme le citoyen ne comprend pas l'importance de prendre en considération ces aspects-là on voit qu'on est très névralgique actuellement sous différentes formes l'état doit s'adapter également il n'y a pas de doute sans l'état on ne pourra rien faire parce que l'état c'est le moteur de tout actuellement c'est-à-dire prendre en considération ce qui se produit au niveau géopolitique il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute n'importe quel pays peut passer à ce stade puisque le président il a réuni déjà le haut conseil de sécurité exactement pour prévoir pour disons un peu de devancer les risques qui peuvent nous guetter et on a beaucoup actuellement avec tout ce qui se passe dans le monde du point de vue politique du point de vue climat du point de vue changement climat du point de vue économique du point de vue relation illicite entre certains pays et ainsi de suite je cite parce que c'est c'est très important Femiel Faham actuellement il y a des clans qui se forment à l'échelle internationale il faut savoir se protéger pour le futur et l'entité scientiste malheureusement a montré au grand monde sans visage et de professeur Brahim Houch merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et que Dieu préserve les palestiniens merci madame